Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 5 janvier 2015 Donc nous commençons cette analyse avec l'euro dollar donc avec une vue un peu élargie pour vous indiquer qu'il y avait été tracé ici une phase de retracement donc qui avait donné lieu à des extensions La première extension était ici sur la zone des 1.22.62 c'est une zone que je vous avais longtemps définie comme objectif qu'on a eu du mal à atteindre vous voyez comment cette zone ici a été atteinte et ensuite on a commencé à rebondir Et la deuxième zone, je ne vais pas être prétentieux en disant que c'était prévu c'était plus dû au hasard qu'autre chose et bien nous avions une extension ici sur la zone des 261.8% qui est donnée à 1.18.76 Donc il y a eu pas mal de volatilité hier soir et en fonction des plateformes de cotation cette zone a été atteinte donc bon après c'est le marché Forex n'étant pas un marché centralisé voilà je dirais qu'à la limite toutes les cotations sont bonnes toujours est-il que moi j'ai constaté hier ce point tout ça pour vous dire quoi ? Alors non pas que c'était prévu comme je le redis mais comme je le dis souvent le fait d'avoir ici 100 gros mouvements de retour un objectif 161.8% puis 261.8% dénote d'une dynamique relativement forte pour je dirais pour aller dans le sens de cette constatation nous étions ici sur une phase baissière dans un petit train de baissier on a ici une cassure de cette zone et juste après la cassure de cette zone de support baissier et bien nous avons quasiment l'objectif qui est atteint directement alors tout ça pour dire quoi ? si on se replace dans un contexte j'irais un peu plus moyen terme nous pouvons constater que nous sommes de toute façon dans un mouvement baissier depuis maintenant moyen long terme depuis maintenant quelques semaines voire quelques mois nous étions ici sur une dynamique et là nous avons une accélération de cette dynamique alors d'un point de vue si on revient maintenant d'un point de vue court terme ce que nous pouvons constater c'est que nous sommes dans une configuration ici fortement survendue le fait d'avoir une ouverture sur un tel gap donc par rapport d'un point de vue hebdomadaire une ouverture sur un tel gap nous indique que nous sommes potentiellement sur une phase d'exagération alors on ne le voit pas trop ici sur la vue en UT 4 heures mais si on change d'unité de temps c'est en fonction de l'unité de temps dans laquelle vous travaillez et bien on peut avoir quelque chose de beaucoup plus visible toujours est-il que les cours qui avaient déjà provoqué ici une configuration en survente j'ai dit surachat tout à l'heure mais c'est survente bien sûr qu'il fallait entendre augmenté ici par ce gap baissier qui n'est pas comblé une nouvelle zone de point bas sur cette extension de Fibonacci à 261,8% nous indique que nous sommes ici sur une phase d'accélération de la dynamique qui était déjà baissière donc certes nous avons ici une phase d'exagération qui devrait être comblée prochainement on a ici un retournement sur la MACD qui peut préfigurer d'un rebond technique sur un éventuel rebond technique on peut viser la zone ici psychologique des 1,20 zone psychologique qui a été franchie sur un gap hebdomadaire ce n'est pas anodin ça non plus et donc on peut vraisemblablement opter pour dans le cas si cette configuration ici est confirmée d'un retour au moins sur 1,20 toujours est-il que d'un point de vue moyen terme je rappelle que ce genre de configuration n'est pas un conseil mais ça répond plus à une statistique ce genre de contexte intervient dans une phase d'accélération baissière donc attention si on vient à casser ici cette zone de point bas et notamment cette zone des 1,18,76 et bien on invalidera donc ce rebond technique pour aller marquer de nouveau plus bas la configuration ici se prête à un rebond technique mais pour l'instant il n'y a pas de signe puisque si on se rapproche un petit peu il n'y a pas eu de cassure de cette zone significative des 1,19,77,80 qui matérialise pour l'instant une résistance depuis le début de cette semaine donc si on valide ici cette configuration on peut viser ici cette zone de 1,20 pour valider ici la clôture du gap et revenir sur cette zone que tout le monde avait fixé comme objectif mais qui après avoir été support en tout cas pour ce qui était de la clôture de vendredi dernier pourrait devenir une éventuelle résistance pour ce qui est de la paire de devises de l'Arienne nous avons toujours ici cette configuration qui marque un mouvement haussier donc par rapport à la dernière dynamique on avait tracé le retracement de Fibonacci on avait constaté donc une rupture de ce retracement à 23,6% 117,87 qui nous avait emmené ici à quelques pips près sur la zone des 115,51 puisqu'il s'agit du retracement à 38,2% donc nous sommes suite à cela remontés ici quasiment au contact de cette zone de points hauts et là aujourd'hui on a oscillé donc au dessus de cette zone des 118,73 qui est une zone de points hauts significative qui s'est désormais transformée en support et on oscille entre cette zone et la zone des points hauts donc si on se rapproche désormais effectivement donc on a ici une phase de stabilisation mais par rapport à la configuration où on voit qu'on a presque atteint ici le 38,2% on serait plutôt sur un biais haussier en tout cas nous serons dans un biais haussier tant que cette zone de support ici que je vous ai matérialisée ne sera pas cassée à la baisse puisque nous avons ici quelques points significatifs qui nous donnent maintenant à ce support une certaine légitimité donc pour l'instant tant que cette zone n'est pas cassée qui correspond pour l'instant à la zone des 118,73% on favorise plutôt la poursuite du mouvement haussier qui se matérialisera sur une rupture haussière de cette zone des 121,69% puisqu'avec la rupture de cette zone de résistance nous aurons un nouveau point haut significatif qui validera donc la continuité du mouvement haussier du point de vue de la configuration court terme on a une certaine neutralité sur le point de vue du RSI on voit bien ici qu'on oscille à l'horizontale d'un point de vue court terme avec un petit mouvement, un petit signal baissier du point de vue du stochastique qui se traduit ici par une petite phase de baisse et un éventuel retour sur la zone de support le MACD accompagnant le mouvement donc ceci n'est pas du tout incompatible il peut s'agir ici d'un mouvement court terme tant que l'on ne casse pas ici cette zone qui est matérialisée par cette ligne oblique verte il n'y a pas de remise en cause de la tendance par contre sur une rupture effectivement on reprendra les retracements de Fibonacci qui nous donne 117.87 puis 115.51 pour le retracement de Fibonacci si on devait casser cette zone et bien les objectifs seraient nettement plus bas avec notamment la zone 50.68 qui se situe entre 116.69 et 113.6 et enfin sur le gold nous assistons maintenant depuis quelques jours à une phase de stabilisation on a toujours cette zone ici des 1208 dollars l'once qui donne désormais une bonne zone de résistance nous avons ici cette zone des 1164 avec un retracement de Fibonacci ici à 1160 points qui pour l'instant fait office de zone de support donc ces retracements se prennent ici sur la dernière phase de dynamique qui a eu lieu on a vraiment une phase de stabilisation même si on éloigne un petit peu l'horizon de temps nous avons quelque chose qui se neutralise après cette accélération baissière donc les points j'irais à surveiller pour éventuellement détecter une rupture dans cette stagnation si j'ose dire et bien la zone des 1208 c'est une zone qui est significative depuis maintenant quelques temps sur une rupture haussière ici de cette zone ensuite nous avons 1225 puis surtout cette zone des 1240 une rupture des 1240 nous enverra un signal haussier sur la tendance cour moyen terme à la baisse nous avons une zone intermédiaire ici qui se situe à 1165 dollars l'once et si ces cours venaient à chuter le point bas je dirais qui nous donnera un signal de continuité baissière puisque nous sommes dans une tendance moyen terme qui est toujours orientée à la baisse et bien ce fera par une rupture de cette zone baissière des 1132 entre les deux nous avons ici cette zone significative des 1150 dollars l'once qui a été matérialisé ici sur cette ouverture hebdomadaire je vous le rappelle qui avait été fortement baissière et qui avait été totalement invalidée puisqu'on avait tout remonté quasiment dans la nuit puis dans la journée du lendemain cette zone a donné lieu donc à l'inscription d'un support support qui était déjà identifié ici on voit sur cette phase et qui était précédemment en résistance donc cette zone sera une zone significative si toutefois les cours venaient à casser et cette zone est 1165 donc les zones à surveiller 1165, 1150 ce sont deux zones intermédiaires qui valideront des réorientations du signal à la baisse par contre la tendance de fond elle sera validée sur une rupture des 1132 dollars l'once voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et Matières Premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...